Les Escape Games, c'est le nouveau phénomène tendance depuis quelques années, l'activité par excellence à faire entre amis ou en famille. Il y en a un à Rouen que vous devez sans doute connaître d'ailleurs, Escape 423, les gardiens du temps. Et on va s'intéresser aujourd'hui à la création d'un tel jeu. Thomas Aubry, bonjour, vous êtes le gérant de cette fameuse salle d'Escape Games. Bonjour. Alors vous avez ouvert votre entreprise il y a environ 3 ans maintenant et vous êtes en train de construire votre propre Escape Game, donc de A à Z et on y reviendra, vous êtes un passionné de ce concept. Comment ça se fait que vous ayez développé un tel attrait justement pour ce type d'activité ? Alors en fait nous tout a commencé il y a à peu près 5 ans où on a fait notre première salle d'Escape Games en tant que joueur comme tout le monde. On a découvert ça et moi j'ai beaucoup apprécié le côté un petit peu roleplay, le côté tout simplement découverte, recherche d'énigmes et surtout le fait de résoudre quelque chose et que ça déclenche quelque chose ailleurs. Le sentiment de découverte permanent et d'aventure qu'on peut retrouver dans les jeux vidéo mais un peu plus dans la vraie vie du coup, c'était très intéressant à faire et c'est pour ça qu'on s'est un peu pris de cette passion là et on en a fait de plus en plus jusqu'à vraiment avoir des envies très différentes et des envies de nouveautés en permanence. Alors dans votre salle d'Escape Games ici à Rouen, vous avez fait appel à des prestataires pour les deux premiers scénarios que vous avez mis en place mais pour le troisième vous vous êtes lancé le défi un peu fou de le faire tout seul donc de A à Z avec un ami. Pourquoi s'être lancé ce défi ? Alors déjà, il faut savoir qu'on a fait appel à des prestataires au tout début parce qu'on ne se sentait pas les épaules et surtout les compétences de faire un jeu cohérent qui durerait une heure etc. Et avec l'expérience, on a eu beaucoup d'idées, on a appris beaucoup de choses sur le terrain et donc on s'est dit pourquoi pas faire notre propre salle avec des choses qui nous plaisent, un thème qui nous plaît, des décors qui nous plaisent et surtout des mécanismes qui nous parlent à nous et donc qui devraient parler aussi aux autres joueurs. Alors on aura le temps de venir plus en détail sur le sujet, quand on est un mordu d'escape game comme vous, est-ce que c'est un peu finalement l'objectif ultime de créer le sien comme ça, comme vous le faites en ce moment ? Alors tout dépend, il y a des gens qui sont uniquement mordus de jeux et pas du tout de création, alors c'est vrai que nous c'était un peu différent parce qu'on adore en jouer, mais c'est vrai qu'en créer ça a un petit côté un peu différent et ça permet de voir l'envers du décor et tout simplement de mettre en place des idées qu'on a et des choses qu'on aimerait voir, donc des gens qui aimeraient en créer, d'autres non, nous oui, mais c'est un peu particulier, c'est un processus très différent. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vouloir créer le vôtre comme ça ? Alors tout simplement l'envie de partager un univers qui nous plaît, alors nous on aime beaucoup, moi j'aime beaucoup en tout cas tout ce qui est histoire et tout ce qui est immersion, entre guillemets, temporel, d'avoir l'impression pendant une heure d'être ailleurs, d'avoir changé d'époque, d'avoir complètement changé de lieu, et donc on s'est dit pourquoi pas retranscrire ça dans une nouvelle salle, mais comme on sait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment un petit peu l'horreur, les choses qui font peur, on essaie de combiner les deux, de faire voyager les gens dans le passé et en même temps de leur faire vivre quelques petits frissons au travers de cette nouvelle salle. Alors du coup, quel sera le thème de ce fameux escape game ? Qu'est-ce qu'on va y voir ? Présentez-nous un peu le truc. Alors en gros, le thème ça va être une poupée un petit peu possédée, l'histoire c'est qu'un marionnettiste, vers la fin du 19e siècle, début 20e siècle, aurait été accusé d'assassiner des enfants principalement, et en fait les joueurs du coup devront voyager dans le temps pour tout simplement un petit peu mener l'enquête et comprendre ce qui s'est passé, puisque la vérité n'est pas aussi simple que ça. Alors on est plus sur quel type de thème ? Thème horreur, thème policier ? Alors thème horreur principalement, mais avec quand même un petit jeu d'enquête à faire au départ, et en fait l'idée c'est que l'histoire évolue un petit peu au fur et à mesure, et que les gens découvrent l'histoire de ce personnage, et surtout se rendre compte que l'histoire n'est peut-être pas aussi simple que ce qu'elle a l'air d'être annoncée au départ. Alors j'imagine que ce ne doit pas être quelque chose de facile, comment vous procédez justement pour cette création, que ce soit au niveau de l'histoire, des énigmes, mais aussi de l'aspect un peu plus technique ? Alors nous, ce qui me paraît très important, en tout cas pour nous, pour faire un bon escape game, c'est tout simplement d'avoir l'histoire en priorité, pour que si les gens ne sont pas réceptifs par exemple aux jumpscares ou aux choses qui font peur, qu'ils aient au moins une histoire intéressante. À partir de l'histoire, on crée des énigmes et on crée des mécanismes, ensuite on essaie d'imaginer un petit peu comment on peut mettre en place ces mécanismes-là, mais toujours dans le but de servir l'histoire, pour que ce soit toujours au moins intéressant. Et ensuite, une fois que l'histoire est créée, que les énigmes sont faites, il faut mettre un petit peu en place tout le côté technique, créer des trappes secrètes, des choses comme ça, paramétrer l'électronique pour que ça puisse avancer tranquillement. Vous dites que l'histoire doit être captivante, etc. Comment être sûr justement que l'histoire va plaire au public qui viendra ? Comment avoir la certitude que l'histoire est bel et bien... Alors déjà pour commencer, en fait, on a parlé d'histoire à pas mal de gens de notre entourage, que ce soit des proches ou des amis, la famille, et aussi un petit peu aux joueurs qui viennent nous voir, qui font les deux autres salles. On essaie un petit peu de voir si le thème les intéresse, si l'histoire les intéresse. Et à partir de là, une fois que la salle sera complètement créée, tout simplement ce qu'on fera, c'est qu'on fera beaucoup de tests, peut-être une dizaine d'équipes test, qui nous feront des retours. On essaiera d'améliorer au maximum la salle pour que ça réponde au maximum aux attentes des gens. Et avec une dizaine d'équipes, ça veut dire à peu près 40 à 50 personnes qui vont tester la salle, ça fait quand même pas mal de monde, donc on devrait avoir des retours. Ça donne une idée en tout cas. C'est ça. Pour vous, quelles sont les choses indispensables, si on peut dire, pour un escape game réussi, pour un bon scénario, etc. Pour moi, il y a les décors. Pour qu'il y ait un bon scénario, il faut en fait qu'il y ait une bonne histoire, même simple, mais une bonne histoire. Il faut qu'elle soit servie par des bons décors, une bonne luminosité, ça joue énormément. Et surtout, l'ambiance sonore, qui est hyper importante, puisque c'est ce qui va participer à l'immersion du jeu principalement. Alors quand on regarde, pour faire tout ça, il faut des compétences. Donc en informatique, il faut être un peu manuel pour construire les décors, les meubles, etc. Il faut en plus une sacrée imagination. Est-ce que vous aviez déjà toutes ces compétences avant de vous lancer dans la création ? Ou est-ce qu'au contraire, vous les avez un petit peu apprises sur le tas ? Alors j'ai beaucoup appris sur le tas, puisque je n'étais pas très manuel. Alors je savais bricoler comme tout le monde, mais pas au point de faire des cloisons, de faire de l'électricité, etc. Donc on a appris beaucoup de choses sur le tas. On a avancé tranquillement et on a eu dix mois de fermeture. Donc dix mois où j'ai pu apprendre à faire de l'électronique, chose que je ne maîtrisais pas du tout, mais que j'ai trouvé passionnant. Et donc on a appris tranquillement à faire des travaux, on va dire des gros travaux. Et ensuite avec l'expérience, on a appris à faire de la décoration, des choses un petit peu plus précises, par exemple faire des petites sculptures, des choses comme ça. Et avancer tranquillement comme ça, apprendre un petit peu tout au fur et à mesure et se rendre compte qu'on n'a pas les compétences. Et donc il faut apprendre, le faire, essayer, ça ne marche pas. Et on recommence jusqu'à ce que ça marche. Alors pour ça, vous n'êtes pas tout seul. Donc il y a aussi un ami à vous qui vous aide. Comment vous procédez justement pour la création de cet escape game ? Mais est-ce que chacun, vous avez vos compétences peut-être dans tel ou tel domaine ? Comment ça se passe ? Alors à savoir en fait que cet ami-là, il était gérant du Paranormal District, qui est un escape game qui a dû fermer à cause du Covid malheureusement, qui lui est spécialisé dans l'horreur. Donc on a écrit l'histoire ensemble avec certaines de ses idées, notamment pour l'horreur, puisque c'est plus son domaine à lui. Et à partir de là, on a créé l'histoire et les énigmes ensemble. On a avancé ensemble tranquillement et on a fait une bonne partie des travaux ensemble. L'électronique, c'est ma partie et le son, ça va plutôt être la sienne. Alors quand on regarde, excusez-moi, je crois finalement que la seule chose que vous ne maîtrisez pas trop dans tout ça, c'est le son. C'est ça, exactement. Le son, je suis zéro en son. Il faut dire ce qui est. Ce n'est pas du tout de mon domaine et ce n'est pas du tout un domaine qui, moi, me passionne. Donc je n'ai pas vraiment envie d'apprendre à en faire. Donc je préfère déléguer ça et prendre des gens dont c'est le métier pour avoir des choses cohérentes tout simplement. Mais justement, comment on fait pour acquérir toutes ces connaissances ? En soi, vous partez un petit peu de zéro dans tout ça. Je crois que vous avez fait peut-être à la limite des études en informatique ou dans ce milieu-là. C'est ça. Comment on fait pour acquérir des compétences, pour arriver au point de créer un escape game, de faire des jeux de lumière, des jeux de son, etc. Alors beaucoup d'Internet, tout simplement. Et surtout, il y a une très belle communauté dans les escape games, entre les gérants et même les créateurs d'escape games. Il y a une super communauté d'entraide. Donc quand on a des idées, mais qu'on ne sait pas forcément les mettre en place, on peut demander conseil aux confrères et qu'ils vont dire, essaye ci, essaye ça. Et c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment ce qui fait que ça donne envie de rester. Alors dans votre salle, Escape 423, il y a deux autres escape games. Quels sont-ils ? Quels sont les thèmes ? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter un petit peu les différentes choses que vous avez dedans ? Alors déjà, il faut savoir que chez nous, il y a une grosse différence. C'est que la mission des joueurs, c'est pas forcément de s'évader de la pièce, c'est de remettre un objet à sa place dans une faille temporelle. Donc l'idée, c'est de les faire voyager dans le temps, avec une mission précise, remettre un objet à sa place. Et donc on a deux thèmes. Un qui envoie vers l'univers viking, où le but, ça va être de remettre l'anneau de Rollon, le chef viking qui a fondé la Normandie. Pour faire très court, il y a une légende qui raconte qu'il a accroché un anneau dans la forêt de Roumar. Et donc nous, on explique cette légende-là aux gens, on explique pourquoi, et on leur explique qu'on a retrouvé l'anneau, et que leur mission, ça va être de le remettre auprès de Rollon. Et là, le deuxième thème, ça va être sur Excalibur, et plus exactement sur le pommeau. La légende raconte que un chevalier de la table ronde aurait rejeté l'épée dans le lac de la fée Viviane. Et donc Merlin aurait récupéré l'épée, mais sans le pommeau. Et donc la mission des joueurs, c'est de remettre le pommeau sur l'épée, et surtout de réenchanter l'épée pour lui rendre ses pouvoirs. Ça reste très axé en soi sur la culture un petit peu normande. C'est important de justement rendre un peu ludique l'histoire, la culture qu'il y a eu ici sur les territoires normands. On essaye au maximum de s'inspirer des histoires qui correspondent aux territoires normands. Après, pour la dernière salle, malheureusement, on n'a pas trouvé de choses qui correspondaient à ce qu'on voulait faire. Mais c'est toujours intéressant d'échanger avec des gens, de leur apprendre des choses sur l'histoire de la Normandie, et même sur la légende arthurienne. Et on apprend aussi des choses, parce qu'on tombe sur des gens qui sont passionnés, qui nous racontent des anecdotes qu'ils ont lues il y a 50 ans, ou qu'ils ont découvertes en faisant une visite ou un truc. Et c'est super intéressant d'avoir cet échange-là avec les joueurs. C'est vraiment très plaisant. Il y a depuis quelques années une réelle tendance en soi de l'escape game. Comment vous expliquez justement cet engouement autour de cette pratique-là, pour vous, qui êtes un passionné justement ? Je pense que ça vient tout simplement du fait que c'est un jeu qui est très différent, qui met en corrélation beaucoup de choses, la coopération, la communication, et surtout ça permet aux gens de s'évader, vraiment d'être ailleurs pendant une heure, de ne pas penser à l'extérieur. Et ça fait, je pense, vraiment du bien aux gens pendant une heure de se dire « Ok, on est là pour jouer, tout ce qui se passe à l'extérieur n'existe plus ». Un aspect de cohésion de groupe aussi peut-être ? Très important. Toujours important la cohésion de groupe. Il faut être à peu près à combien pour faire l'escape game qui arrive ? Combien de personnes approximativement ? Moi, je conseille 4 toujours, parce que pour moi, c'est le meilleur chiffre, tout simplement, parce qu'à 4, on voit tout et en même temps, on est suffisamment nombreux pour avoir assez d'idées et en même temps, pas trop nombreux pour avoir des problèmes de communication, parce que plus on est, plus c'est difficile de s'écouter. Eh bien écoutez, Thomas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le gérant de la salle Escape 423 qu'on peut trouver ici à Rouen. On a hâte de découvrir un petit peu le nouvel escape game qui arrive. On peut retrouver sur votre page internet escape423.com. Et cette émission est, comme d'habitude, disponible en podcast audio et vidéo sur votre site et application Radio Sensation Normandie.